Ok, on va commencer. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, Frankenstein, il est sur ses logos de School of Product, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que j'ai vu un message dans ce sens. Et donc, Frankenstein vous salue et il nous suit sur les meet-ups, les conférences et sur nos sites, etc. Donc, vous pouvez le retrouver partout et aussi sur meetup.com. Donc, ce soir, on a la plus française de nos stars américaines qui est avec nous, Pablo Bernot, et qui va nous parler de roadmap et dépendance. Et c'est tout. Donc, amusez-vous bien, portez vos masques. Non, vous n'avez pas besoin. Coupez bien vos micros, c'est important. Et on se retrouve tout à l'heure. A toi, Pablo. OK. Bonjour à tous. Pour couper les micros, c'est CTRL-D ou POM-D. Pour couper la caméra, c'est CTRL-E ou POM-E. Je me dis que je vous présente des slides pendant 40-45 minutes et après, on se fait une grosse conversation si ça vous va. Je ne sais pas, Drago, si c'est ce genre de choses que tu avais anticipé. Parce qu'on peut anticiper des choses avec toi ? Je ne savais pas. Merci. Je suis quand même dans un coin plutôt isolé. Si ça coupe le réseau, vous me laissez deux minutes et je reviens. Je me débrouille d'une façon ou d'une autre pour revenir. OK. Merci. Oui, c'est bien. Je vois le chat. Donc, si vous avez des questions aussi, on peut les noter et y revenir après. Bon, c'est un sujet que je décris basique, mais je me rends compte que ce n'est pas le bon terme basique. Parce que basique, on a l'impression que c'est simple et que c'est pour débutants. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est plutôt un sujet fondation, on va dire. Un truc assez clé et que je ne vois pas forcément assez. Je suis désolé, c'est mon ordi qui fait le bruit. Vous devez l'entendre à chaque fois. Que je ne vois pas forcément assez dans les contextes que je peux observer. Donc, au bout d'un moment, il y a eu des conversations avec différents clients. Et puis, ça a commencé à se formaliser, cette petite presse. Donc, je vous la présente. Pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas basique, que je dis fondation. Trois sujets. On va parler des roadmaps, comment elles se présentent à mes yeux, à mon avis, d'une façon intéressante. Et souvent, une conversation qui découle des roadmaps, qui sont les dépendances et les temps d'attente. Les slides, comme je vous présente là, ils seront libres accès. Les slides, c'est des slides, ce n'est pas forcément super intéressant. Mais ils seront libres accès dans la foulée, naturellement. Ok, pour tout le monde. Ok. Ok. Alors, je démarre de façon très basique. Qui est-ce qui me bouge les slides, finalement ? C'est Maxime ou c'est Dragauche ? C'est moi. Ok. Tu peux passer au suivant. Tu peux dérouler au suivant. Juste, rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là-dessus. C'est juste pour décrire un processus classique. On soit bien tous d'accord de parler de la même chose. J'imagine que vos roadmaps, elles démarrent avec une idée. Ok, tu peux passer au slide suivant, Dragauche, s'il te plaît. Une idée, processus classique, agile. Vous mettez en place une stratégie qui vous permet de faire des branches pour vous dire, ok, dans cette volonté de délivrer tel ou tel type de choses, on se fait des branches ou les priorisent. Ok. Les ateliers type impact mapping. Aujourd'hui, je me mets dans une position de PO. Pourquoi c'est important pour moi, ce que je vais appeler les roadmaps ou qu'on va appeler les plans d'ivraison, ça cache derrière. Comment est-ce qu'on y aboutit ? Je ne sais pas comment vous partez, mais le truc classique, c'est une idée, une demande, un besoin, une priorisation à travers un impact mapping. Tu peux passer au suivant, Dragauche. Très classique aussi, un découpage tactique type user story mapping ou autre. Donc ça, c'est du très classique. Tu peux passer au suivant, Dragauche. Après, on va s'arrêter un peu sur les salles. Et très classique, après, vous arrivez à un backlog, donc un empilement de... Oui, tu peux, comme tu veux. Vas-y, si tu veux. Vous arrivez à un backlog, un empilement de bouquins, donc vous avez vu rapidement que le petit bouquin en haut, il était petit et que les gros étaient en bas. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. À partir de là, on arrive à, moi, ce que j'appelle un plan de livraison, est-ce que vous pourriez commencer à appeler une roadmap, si vous voulez, on pourra parler de la différence entre un plan de livraison et une roadmap. Après, j'essaie de vous donner des exemples pour commencer à les formaliser. On est en train de dire, c'est important d'avoir des plans de livraison, c'est important d'avoir des roadmaps, quelle forme ça devrait prendre. Premier exemple, si tu peux zoomer un tout petit peu dessus, Dragauche, avec le plus, là, je vois à côté du 200%. Yes. Encore, voilà, très bien. Tu montes un peu, alors. Nickel, merci. Donc ça, ça peut être, pour moi, une roadmap ou un plan de livraison que je ne vois jamais assez dans les contextes. Je vais essayer de décrire ce que je vois, et vous verrez si vous retrouvez vos petits. Donc, rappelez-vous, vous êtes parti d'une idée, plan stratégique, découpage, tactique, on va dire, et puis après, vous les avez empilés, vous avez fait vos fameuses listes, vos backlogs qui ne finissent jamais. Et puis après, on les projette. Comment on les projette ? Bon, au début, vous les projetez avec le doigt et le vent sur le doigt, au pifomètre, ou plus ou moins au pifomètre, ou dans les très, très grandes lignes, très, très larges. Donc, au début, vous faites des estimations, comme tout le monde, et vous vous plantez à 250%, comme moi, comme tout le monde. Mais ça a le mérite d'exister. Et puis, peu à peu après, très important, vous commencez à voir plutôt émerger une cadence, et puis vous remplissez les cartouches, qui là, dans... Là, c'est un exemple Scrum. D'habitude, c'est des plans de release dans des environnements Scrum. Vous commencez à remplir des cartouches qui sont relatifs à votre capacité que vous avez observées. Donc, première des choses, premier changement en tant que product owner que vont vous permettre de faire ces plans de livraison, ces releases... D'ailleurs, release planning, ça doit être une vieille faute qui traîne, ça doit être release plan. C'est release plan ou du release planning, peu importe comment vous le... Première chose que ça va essayer de mettre en évidence, c'est que vous arrêtez quand même d'estimer les choses. Enfin, en tout cas, vous arrêtez d'utiliser vos estimations pour faire des projections, vous utilisez une cadence que vous observez pour faire des projections. OK, très bien. Deuxième chose qui est assez pratique, c'est que c'est un élément très, très politique dans le bon sens du terme, où tout d'un coup, tout le monde est censé tout voir. Là, naturellement, les titres sont floutés. C'est un vieux truc de 2011, 2012, je ne sais plus combien. Là, tout est flouté, mais si ce n'était pas flouté, là, d'un coup, je saurais à peu près où on en est. Vous avez vu, le « vous êtes ici », il est très important. Ça met en évidence aussi une grande différence par rapport au projet dit classique, traditionnel. C'est que logiquement, comme vous avez des choses finies, assez autonomes en tant que telles, le « vous êtes ici », si vous avez voulu mettre en prod ce qu'il y avait avant, vous avez pu le mettre en prod, pas de souci. Ce qui est, avant le « vous êtes ici », est normalement vraiment fini. Deuxième petite notion importante. Troisième notion qui me semble très intéressante, et pourquoi je dis que c'est politique ? Parce que maintenant, on voit tout ça, et maintenant, ça commence à changer la conversation. Oui, un exemple qu'on peut trouver dans les informations dans chaque carré, c'est les titres de vos user stories. Si vous voulez le faire très macro, ça peut être le titre de vos fonctionnalités, et au lieu que ce soit à des sprints, on verra des exemples de beaucoup plus macro. Vous verrez des exemples sur deux, trois ans. Au lieu que ce soit des titres de… Ils ne seront pas extraordinaires, les exemples, comme c'est de la vraie vie. C'est les titres de vos user stories. C'est éviter de mettre « en tant que je veux » de façon A, c'est complètement illisible, c'est chiant d'ailleurs, éviter de… C'est déjà mieux comme format qui, quoi, pourquoi, mais ne me mettez pas ça, ça devient très verbeux, c'est complètement inutile. Il y a un titre. Ça peut être « c'est à destination de qui ? » Je vais vous répondre à tout ça. Oui, ok, mais vous avez raison, mettez vos questions là, ça va venir toutes ces réponses. Donc, ça, c'est quelque chose que formalise le PO pour moi. Au début, c'est un peu long. Au début, il va devoir se faire deux heures pour s'en faire un, le premier. S'il veut le faire tout seul dans son coin, il prend le risque de faire n'importe quoi. S'il veut le faire intelligemment en discutant avec l'équipe, tant mieux. S'il fait un peu des deux, il a le droit. De toute manière, comme toute chose émergente, je vais répondre, comme toute chose émergente, ce n'est pas la première qui fait foi, c'est avec le temps qu'on va observer de comment est-ce qu'on maintient ce plan de release. Ces plans de release-là, ils sont pratiques parce que là, il y a marqué du 15 novembre au 21 mars. Ça vaut ce que ça vaut. Et vous avez les user stories qui sont projetés sur chaque itération, sachant que sur les trois premières cartouches, elles sont finies. Et les sept cartouches suivantes, elles vont venir. Intéressant, normalement, si vous avez une bonne découpe de vos éléments fonctionnels, vous êtes capable de mettre en preuve ce qui est fini si c'est nécessaire, pas par obligation. Conversation politique qui arrive. Comme on voit clairement les choses, un manager qui commence à dire « mais moi, je veux ça avant », libre à lui de le déplacer. Par contre, vous comprenez bien qu'il y a un petit jeu de domino qui fait que si on commence à rajouter des carrés dans la quatrième ou la cinquième cartouche, ce qui s'est trouvé déjà se décale d'autant. D'où l'importance de très rapidement commencer à parler de capacité plutôt au niveau des éléments dans vos cartouches, donc plutôt des user stories, que de parler de points de vélocité ou autres qui ne riment un peu à rien. Autre petit détail, puisque je suis dans mon premier exemple, ça se fait comment, cet truc ? Ça se fait avec ce que vous voulez, un Illustrator, un InDesign, un PowerPoint, surtout pas Jira, qui est quand même un puits de merde sans fond. Autant dire les choses, c'est un vieil outil de ticketing qui est utilisé par les boîtes en Agile actuellement et c'est une catastrophe parce que c'est illisible. Ce n'est pas un truc qui se fait avec Jira ou avec ce type d'outil, c'est un truc que vous faites à la main. Un product owner, il n'y a pas de problème, le premier met deux heures ou une heure pour le faire. Il le met un jour à toutes les itérations, ça lui prend une demi-heure. Si ça lui prend plus, ça veut dire que tout change. Si tout change, ça justifie qu'il prenne plus de temps ou il a des questions à se poser. Autre chose qui pourrait commencer à être intéressant, c'est j'indique mes releases. Donc, ça parle aux gens. Dans cet exemple-là, vous avez les releases en losange vert qui sont indiqués. J'indique aussi des éléments autres qui peuvent être structurants. Dans ce vieil exemple, je ne sais pas si vous voyez, vous avez Noël, vous avez le Nouvel An et vous avez le Nouvel An chinois parce que de mémoire, il y avait des membres de l'équipe qui bossaient depuis Taïwan. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, logiquement, ce n'est pas forcément représenté là, quoique entre le Sprint 8, 9 et 10, c'était représenté, la capacité baisse. On a beaucoup moins de monde. C'est beaucoup moins représenté au Sprint 12. Pour la personne qui a posé la question, les chiffres qui sont dessous, c'est une équipe qui s'est amusée avec des vrais points de Fibonacci. Donc, je crois que c'était 34 plus 21 égale 85 plus. Donc, c'est leur cumul de vélocité. Je vous dis, ça ne sert à pas à grand-chose. Mais à l'époque, ça existait. On va se projeter sur un deuxième exemple. Tu peux passer à l'exemple suivant, à la gauche. Déroulez. Ne rezoom pas, reste avec ce zoom-là parce que ça va être la même chose. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. On n'y voit pas grand-chose, ce n'est pas grave. Vous avez le même principe. Ça, c'est sur 6 mois, 1 an, on va dire, grosso modo. Pareil, ça doit être fait avec PowerPoint ou autre. Intéressant, le code couleur. Code couleur. De mémoire, c'est une entreprise qui travaille sur des paris sportifs. Je n'en dirai pas plus. Et qui travaille sur des paris sportifs turf et foot. De mémoire, vert, c'est turf. Rouge, c'est foot. Jaune, c'est le CRM utilisateur. On voit les grandes masses qui se dégagent. On voit aussi les éléments structure en haut-dessus. D'ailleurs, on voit ceux qui distinguent bien. Il y a un petit cheval. Il y a Noël. Il y a la coupe d'Europe de foot à droite. Il y a à quel moment on attend qu'il soit dans le Play Store pour qu'il soit minima disponible pour la coupe d'Europe de foot. Et où est-ce que l'on est ? Toujours le petit logo que je leur demande de placer, que je leur demandais placer à l'époque. Où est-ce que j'en suis ? Et l'étoile, c'est pour dire, à ce moment-là, on est obligé de sortir. Et vous avez un petit truc rouge, un peu de travers. De mémoire, c'était la validation par les instances légales françaises d'une appli de pari en ligne. Là, il y a une chose qui… Bon, celui-là, il a avancé. On va voir après. Donc, intéressant, on peut commencer à se projeter sur six mois. Vous avez tout de suite une question qui est… Ah oui, mais une roadmap, c'est sur deux, trois ans. On peut commencer à répondre à cette question aussi et se dire… Une roadmap détaillée en trois mois, ça a du sens. En six mois, ça commence à être moyen, macro, détaillé, macro. Au-delà de six mois, ça ne peut être que macro. Au-delà d'un an, c'est des souhaits pieux. C'est des grandes, grandes lignes. Donc, vous pouvez vous amuser à faire une roadmap à trois ans. Au-delà d'un an, ça commence à être de la prospective, de la vision. De six mois à un an, ça pourrait être macro. L'étoile, c'est la date obligatoire de release pour que… Non, l'étoile, c'est… À partir de ce moment-là, on en a assez pour pouvoir le sortir. Officiellement. C'est un peu leur minimum viable. Pour la Coupe d'Europe, parce que c'était le foot qui les intéressait en rouge. Après, c'est leur choix. Ce n'est pas moi qui ai défini. Ils auraient peut-être pu le mettre plus tôt, etc. Donc, ce que je disais, à deux, trois ans, je vais vous dire. À deux, trois ans, c'est de la vision. Donc, vous mettez dans les grandes lignes. De six mois à un an, c'est de la macro. De un à trois mois, il faudrait que ça soit quand même assez correct dans la précision. De ce niveau-là, on va dire. Et de trois mois à six mois, c'est entre macro et correct. Donc là, il y a un truc qui ne ressort pas sur ce plan de release, sur cette roadmap, si vous voulez. Voilà. C'est un plan de release de trois à six mois. Puis, ça devient une roadmap si vous l'étendez au-delà. Ce qui ne ressort pas, c'est que je n'ai pas des gros éléments. Je pourrais très bien avoir cinq, six éléments, toujours une cadence dans les premiers. Et puis, finalement, deux, trois, parce que c'est des beaucoup plus gros éléments dans les cartouches qui se suivent derrière. Le petit indication rouge qui est au-dessus de la cartouche neuf, c'est Argel. C'est le comité de validation des applis de paris sportifs ou des aspects légaux sur les paris sportifs. Donc, il fallait qu'un minima, il y ait des fonctionnalités liées, il y a des fonctionnalités qui doivent être validées par cet organisme dispo à cette date. D'accord ? Moi, très rarement, j'arrive dans des contextes où je demande le plan de release. Comme ça, on voit où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a. Et ça change toutes les conversations. Vous comprenez bien, je ne sais plus. Les points noirs, je ne sais plus. Vous comprenez bien que le chef qui veut tout, vous connaissez tous des chefs qui veulent tout, la meilleure façon de lui dire non, ce n'est pas de lui dire non, comme à tout le monde, c'est de lui dire oui. Donc oui, vas-y, mets-le. Mais il comprend bien qu'il y a une limitation par la capacité qui devient bien plus évidente avec les cartouches et qui est donnée, qui est annoncée. Donc, ça décale le reste. Tu peux descendre à la suivante. Je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais on va voir. À la gauche. OK. Descends encore. Dézoome un tout petit peu. Ce serait bien qu'on la voit en entier. Merci. Bon, ça va, ça va. Oui, très bien. Merci. Tout d'un coup, on accepte qu'il rajoute des choses puisque ça décale. Donc, il comprend sa responsabilité. Si vous avez, par exemple, une autre problématique assez courante qui est, j'ai six demandeurs. Vous avez une équipe et six demandeurs. Ou vous avez trois équipes et dix demandeurs. Je n'en sais rien. Le grand classique. Déjà, ce document, il les synthétise tous. Très important. Je vous disais que je n'aimais pas du tout Jira, mais c'est un autre souci avec ce type d'outil. C'est que chaque demandeur, chaque sponsor a sa vision et ne voit pas la vision des autres. Là, c'est une vision partagée sur la capacité de l'équipe. Et on va voir avec plusieurs équipes. Je vais y venir. Vous pourriez faire un code couleur par demandeur pour montrer l'hétérogénéité. Ou en tout cas, à minima, vous partagez les choses et les gens voient d'un coup qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on n'a pas. D'accord ? Ça, c'est un autre exemple. Pareil, 2010-2011. Mais ce que je veux vous montrer à travers cet exemple, ce n'est pas forcément l'exemple lui-même. Ça, c'est quand même un exemple qui va de 2011 à 2013, ceux qui ont des bons yeux. Ce qui ne rime à rien, on est d'accord. Ou alors, il aurait pu être constitué comme… Ça rime peut-être à quelque chose, parce que le « Vous êtes ici », il est assez loin. Il est en juillet-novembre 2012. Donc, il se projette sur les six mois suivants. C'est trois itérations par trois itérations. Et en fait, là, historiquement, si vous voulez savoir la vérité, c'était une équipe qui travaillait sur cinq versions. La colonne que vous voyez à gauche, c'est les versions du même produit. Mais là où je veux vous emmener, moi, comme explication, parce que je n'ai pas d'exemple visuel à vous partager, c'est plutôt que ce soit des versions, si je suis clair. C'est plutôt différentes équipes. Vous pourriez imaginer avoir… C'est ce que j'ai dit. Si je ne propose pas à Jira, vous utilisez votre PowerPoint, vous utilisez votre Gimp, vous utilisez votre Photoshop, vous utilisez votre Illustrator, vous utilisez ce que vous voulez, mais vous le fabriquez à la main et vous le maintenez. Ce n'est absolument pas long. Ce n'est absolument pas chiant. Prenez une demi-heure par semaine, c'est votre job. Prenez beaucoup plus de temps à gérer ces merdes d'outils de tickets. Une vraie équipe à Gilles, à mon avis, elle écrit très peu de choses. Pas la peine d'écrire de User Story là-bas. C'est un autre sujet. Je reviens sur cette roadmap, ce plan de release, qui s'étale sur le temps. C'est un plan de release qui a plutôt cinq versions d'un même produit. Projetez-vous dans votre tête, mettez-vous plutôt cinq noms d'équipe. Quand on agrège cinq plans de livraison, comme je vous les ai montrés, tout d'un coup, vous avez une vision globale, qui est très intéressante, qui arrive. Ce plan de livraison, ce roadmap, elle est montrée à chaque fois à la review, ce que beaucoup de gens appellent la démo. Ça me va, il n'y a pas de souci. À la review, à la démo, vous le montrez. On clôture chaque review, chaque démo, en disant, voilà, finalement, on en a validé cinq sur sept. Donc, les deux se décalent ou ne se décalent pas. C'est une libre décision du Product Owner, puisque c'est une réunion de Product Owner aujourd'hui. Et voilà où ça nous projette, voilà où ça décale les autres, etc. Si vous avez un ensemble d'équipes, vous pouvez, au bout d'un moment, faire une visualisation consolidée avec cinq roadmap l'une sur l'autre. Est-ce que ça tient avec sept, huit, neuf, dix roadmap l'une sur l'autre ? Non. Est-ce que ça tient sept, huit, neuf, dix équipes qui travaillent sur la même chose ? Non plus. Donc, on n'a pas de problème. Mes observations terrain, c'est qu'à six, sept équipes sur la même chose, vous commencez à saturer vraiment complètement. Et vous avez plein d'autres problèmes qui font que ça se met à déconner. Ah, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec 70 équipes comme des gros groupes américains. Si, mais vous avez dix départements de cette équipe au max pour que ça fonctionne bien. Ah oui, et donc, toute la difficulté, c'est la synchronisation. Et probablement, synchroniser les dix, c'est trop. Donc, toute la difficulté, c'est de faire trois divisions, deux, trois, quatre équipes max, deux, trois, quatre groupes qui eux-mêmes, etc., etc. Toute la difficulté de cette mise à l'échelle dont on entend souvent parler, c'est de cette synchronisation et cette découpe produit qui permet d'avoir ces différents départements. OK, on continue ? C'est plus si j'ai un autre exemple de roadmap ou si ça nous amène au sujet suivant. Non, un autre exemple. Bon, peu importe, c'est un exemple complètement factice. Celui-là, vous voyez des Lorem Ipsom. On va passer très vite sur celui-là. C'est juste pour vous dire, au milieu, vous pourriez très bien avoir une équipe qui n'est pas en Agile et qui a du Waterfall. Donc, vous voyez, ces bénéfices, elles arrivent en septembre. Les autres, elles arrivent au fil de l'eau. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez... Là, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, j'avais pris... Je l'ai utilisé, ce format, pour un client. Mais là, je vous ai montré le factice, le fake. Vous avez les bénéfices qui sont écrits dessous. OK, ça va. Donc, et je regarde, là, mes éléments, les bénéfices, etc. OK. On peut passer au suivant, Drago, à nouveau, s'il te plaît. OK. Donc, je vais un peu vite, peut-être. Mais j'arrive à mon deuxième sujet qui est imbriqué dans ces roadmaps. Est-ce que c'est clair, cette représentation de roadmaps, déjà ? Je la vois trop peu souvent. Vous en sous-estimez souvent. Quand je dis vous, je m'adresse aux gens que je croise dans ces contextes-là. On en sous-estime l'importance. Il faut une vision synthétique, rapide, de où on en est, où on va, qu'est-ce qui se passe. OK ? C'est assez important. Sinon, vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas partager l'information. C'est en ça que j'appelle ça un élément politique, dans le sens où, positivement, le backlog, ça peut être le détail de ton... Alors, si vous n'êtes pas capable d'en faire des simples, c'est que vous n'êtes pas capable de gérer vos demandes. En fait, si on n'est pas capable de faire un plan de livraison avec cette simplification-là, on ne va sûrement pas être capable de le développer. Ou en tout cas, ça veut dire que, justement, ça cache un problème. Si vous n'êtes pas capable de les faire, c'est qu'il y a peut-être trop de personnes qui demandent trop de choses différemment à tout moment qui s'entremêlent, qui fait que la représentation n'est pas possible. Si on ne peut pas représenter quelque chose, on ne peut pas le gérer. C'est très commun. Tiens, remonte peut-être encore un peu au-dessus. Drago, je suis désolé. Remonte pas à celui du vert, à celui encore au-dessus. Encore, encore, encore. Désolé, je suis désolé, les allers-retours. Top. Un truc qui est intéressant, n'oubliez pas, c'est les éléments au-dessus. Les vacances, à quel moment ça baisse, etc. Intéressant. On calcule la capacité. Ça doit être simple. Là, quand vous projetez ça en démo ou en review, les gens réagissent. Parce que je vous rappelle que sur les petits éléments dans les cartouches, c'est les titres. Là, on aura le paiement en carte bleue. Là, on aura le paiement en Paypal. Là, on aura le paiement en trois fois sans frais. Là, on aura le club privilège. Là, on parle. Ah non, mais attends, il nous faut ça avant ça. Non, mais le paiement en Paypal, ça ne sert à rien. On le met derrière. Là, on discute, on bouge. Là, c'est des Legos qui ont la bonne taille pour qu'on puisse les manipuler. On a le grand chef qui arrive, qui dit « Attendez, moi, je veux… » Ouais, non, mais le backlog refinement, c'est une connerie. On n'est pas au niveau du backlog, là. Le backlog refinement, vous me faites du cycle en V déguisé. Tous vos affinages et tous vos backlog grooming, c'est du cycle en V déguisé. C'est mon avis. Là, on est en train de… Ça ne rime à rien de dire que c'est du… D'accord, Marouane. Ce n'est jamais du gros boulot si vous faites bien les choses parce que jamais vous n'avez détaillé vos user stories au-delà de trois mois. Ça ne sert à rien. Commencez pas à détailler vos… Trois mois, c'est un ordre d'idée. Trois semaines, ça peut être intelligent aussi. Ça ne sert à rien. Commencez à faire du boulot qui ne sert à rien. Dans trois mois, les choses auront bougé, les choses auront changé. Vous travaillez au fil de l'eau. C'est comme ça que votre travail est efficace. En tout cas, on est là. Ça parle beaucoup aux gens. Tout le monde est aligné. Il y a un grand chef qui débarque, qui veut à tout prix ce truc-là avant. Très bien, on le met. On ne dit pas non, on dit oui. On le met, c'est le grand chef. Par contre, ça décale tout le reste. C'est comme ça que vous… Si vous commencez à dire non… Déjà, vous êtes hors sol. Si vous commencez à dire non, c'est le grand chef. Par contre, vous mettez en évidence en quoi il est en train de déclencher un problème si vous montrez le décalage. Ou vous mettez en évidence sa responsabilité, le grand chef, de décider que le reste est décalé. Et quand vous recevez toutes les demandes en parallèle et que tout est noyé dans un jira et que personne ne voit rien, le grand chef a toujours raison, le chef a toujours raison et vous avez toujours tort. Et il n'y a pas de conversation intelligente. En tant que product owner, et je vous rappelle, vous pouvez aligner 5, 6 équipes, 7, je pense que c'est une limite, mais vous ne pouvez plus si vous voulez vous amuser. Vous pouvez aligner 5 ou 6 de ces plans de livraison en parallèle pour voir des trucs macro, pour vous dire, attention, dans cette cartouche, il y a ça qui arrive. Donc attention, on a besoin de régler ça. Et ça, ça va être la deuxième chose qui va être intéressante. Donc, les chefs qui veulent beaucoup de choses en même temps, c'est qu'il y a une limite. C'est une cartouche qui représente votre capacité. Votre capacité, vous me parlez tous de vélocité ou d'estimation. La pratique très correcte que j'ai observée, c'est, on compte en user story et on observe la capacité au bout de 3, 4 cycles. Votre capacité à peu près, votre calibrage autour de votre capacité, elle va se faire en 3, 4. Oui, mais on ne va pas parler de safe non plus ce soir. Je m'amuse, c'est bien nat. Votre capacité, une bonne capacité, ça peut être en éléments de user story. OK ? Et un autre piège dans lequel j'en profite, je vois pas mal d'équipes scrum tomber, c'est qu'il y a un problème de découpage et de compréhension entre les user story et les tâches. Si vous commencez à atteindre un chiffre de 15, 20 éléments par itération, c'est probablement que vous êtes au niveau de la tâche et plus au niveau de la user story. Donc, ça vous demande plein de boulot de rédaction qui n'a pas lieu d'être, qui devrait passer à l'oral et ça vous empêche en plus de suivre après, c'est une équipe qui ne serait pas mature et la grande majorité des équipes ne sont pas matures et ce n'est pas un problème. Elle a besoin d'être suivie au niveau de la tâche donc elle a besoin d'avoir un découpage en tâche et et bon, mais c'est un autre sujet. Donc, je reviens à cette roadmap. Ma première étape importante, ça me semble être ça. La deuxième chose que ça va amener et qui me semble clé, c'est que vous allez commencer à avoir les dépendances qui vont vous faire mal et ça, c'est le deuxième souci du Product Owner, c'est ces putains de dépendances parce que là, vous allez voir vos blocs et en fait, ce bloc ne peut pas être fini tant que, tant que, tant que et vous allez commencer à arriver dans une autre problématique que l'on rencontre souvent, c'est notre bonne intelligence ou notre savoir-faire dans le... Alors, primo, notre bonne intelligence et notre savoir-faire dans le découpage. Deuxièmement, notre volonté organisationnelle de pouvoir le rendre possible. Tous ces trucs-là, Spotify, etc., enfin, toute cette approche produit, elle s'est, avant toute chose, à découper des ensembles de façon à les rendre autonomes. Descends, je ne m'en rappelle plus ce que c'est, le slide d'après, drago, s'il te plaît. OK. Et gros problème avec safe. C'est ma petite gourmandise. Non, je plaisante. Safe a ce genre de truc, par exemple. Je ne sais plus comment ils appellent ça, j'en ai vu naturellement. Donc là, on se fait un tableau et on se met des petits fils de laine qui regroupent les dépendances et on est content. Problème, ça s'arrête là. Votre problème, il commence là, en fait. Les dépendances, on doit les résoudre. Les roadmaps vont mettre en évidence les dépendances. Si vous voulez être productif, les entreprises attendent de la performance. Ça veut dire qu'elles attendent la productivité. ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans ce monde agile, ça veut dire on va maximiser ce que l'on délivre par rapport à la valeur. OK, dada, OK. Et donc, pour être productif et délivré régulièrement, il faut minimiser au maximum les dépendances. Et quand on voit un tableau comme ça, les roadmaps vont mettre en évidence ça. Ah oui, mais ça, ça n'avance pas parce que ça, parce que ça. Ça va être représenté, si vous voulez, dans certaines approches avec ce type de fil de laine. Le problème, c'est que la majorité des gens disent regarde mon tableau comme il est beau. D'ailleurs, je l'ai pris, je ne sais pas où, il y a LinkedIn. Regarde, ils l'ont pris en tableau. Regarde, on l'a bien fait notre tableau, on a bien mis les fils partout. Non, ce n'est pas ça le boulot. Le boulot, c'est d'enlever tous les fils et le maximum de fils. Sinon, on va vous dire dans la vraie vie, tu es bien gentil et ils auront raison d'enlever le maximum de fils. Donc, les roadmaps vont commencer à mettre en évidence ce qui va être clé pour votre productivité et ce n'est pas les membres de l'équipe et ce n'est pas je ne sais pas quoi, pourquoi les dépendances sont clés ? Parce qu'elles nous amènent à cet autre problème. On veut que ça avance. Oui, mais il y a trop de dépendances. Qu'est-ce que génèrent les dépendances ? Des temps d'attente, des temps de délai. Et souvent, les gens, les managers, vous disent il faudrait que ça aille plus vite et la bonne réponse à leur apporter, il faudrait qu'on attende moins. On ne va pas plus vite. On ne va pas plus vite. On ne code pas plus vite. C'est presque comme si on faisait un exercice où je tape sur mon clavier plus vite. Ça n'a pas de sens. On ne va pas plus vite. Par contre, on ne va pas plus vite intrinsèquement dans l'action d'aller plus vite. On va plus vite si on attend moins. Donc, ces roadmaps en tant que PO, l'objectif, ça va être de mettre en évidence ces dépendances et ces dépendances, elles génèrent des temps d'attente. Et oui, quand on va enlever les fils, quand on va enlever les dépendances, on va avoir tout d'un coup les choses qui avancent et on va savoir si c'est ça qu'on veut, si c'est ça que l'on ne veut pas et on va pouvoir commencer à vraiment pouvoir agir sur nos roadmaps. Là, c'est vraiment le plat de spaghetti dont on y est souvent. Qu'est-ce que je vous mets comme exemple ? Ça, c'est un vieil outil du Lean qui s'appelle le Value Stream Mapping. Et c'est vrai que le event storming de Alberto Brandolini, il pourrait vachement s'inspirer de ça. On m'a dit ça la dernière fois. Je dis, ben oui, c'est vrai, c'est très proche. Donc ça, c'est le vieil outil. Disons que le truc d'Alberto, c'est le rendre vraiment visuel et l'atelier qui va avec. Mais ça, c'est le vieil outil du Lean. Qu'est-ce qui fait cet outil du Lean ? C'est pour mettre en évidence l'importance des délais et des temps d'attente. Qu'est-ce qui fait cette vieille outil du Lean ? Là, c'est l'exemple très classique de la bouteille de Coca-Cola qui met, je ne sais plus combien, 319 jours pour se faire et qui est bu en deux minutes, mais qui met en fait trois heures réelles de fabrication. Tout le reste, c'est de l'attente. De l'attente entre la fonte du verre par rapport à on l'amène là puis par rapport à on l'amène là, etc. Descends un peu Drago, je te plaît, à la suivante. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, zoome un peu sur le dessin. Là, c'est un exemple fictif mais proche de la réalité, on va dire. Typiquement, là, on pourrait très bien se mettre sur je reçois une anomalie, j'ai mon comité TMA, puis j'affecte l'anomalie, puis je corrige l'anomalie, puis c'est validé par le responsable technique, puis c'est validé par le responsable métier, puis il y a le service hot-fix, c'est ce qu'on le met dedans, puis il y a ça. Et si on regarde, vous avez l'escalier en dessous, le boulot de cette value stream mapping, c'est de dire là, on a travaillé effectivement sur l'anomalie, là, elle a attendu, là, on a travaillé, là, elle a attendu, là, on a travaillé, là, elle a attendu. Et à la fin, on fait des cumuls, puis on fait des ratios. Et on essaie de repenser toute l'organisation, soit d'un côté, comme on se le dit, avec une découpe produit qui donne de l'autonomie. Et une autre approche, c'est, on limite tous ces temps d'attente. On va voir comment est-ce qu'on fait pour les limiter, ces temps d'attente. Mais toutes vos dépendances, je suis dépendant d'un expert métier qui est ailleurs, j'attends. Je suis dépendant d'un expert technique qui est ailleurs, j'attends. Je n'ai pas le droit de choisir, moi, dans les options, dans le backlog, ce que je prends ou ce que je ne prends pas, j'attends. J'ai une dépendance technique, j'attends. Et les roadmaps vous amènent à parler dépendance et temps d'attente. C'est ça, ce que j'essaie de vous dire principalement. Et que donc, primo, les roadmaps que j'ai montrées initialement vont vous servir à harmoniser d'une façon simple la vision de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, on a des vrais leviers de management parce que c'est simplifié. Et deuxièmement, il y a un travail de sensibilisation du PO à faire au niveau de l'organisation du Scrum Master ou du Coach, je ne sais quoi, qui est, attention, là, on a trop de dépendance donc trop de temps d'attente. On peut descendre un peu de la gauche ? Vous aurez les slides après, il y a une petite formule de calcul mais on s'en fout. Donc là, c'est la résolution, on change ça, on change ça, pof, ça réduit. Tu peux continuer s'il te plaît, Dragoche. Ok, qu'est-ce que font les Kanban, justement ? Les Kanban mettent en évidence avec les buffers, là, dans la troisième colonne étude préparation, vous avez un buffer, un tampon. Ça veut dire quoi ? Logiquement, logiquement, dans le classique, quand sélection, on a dit que soit il est poussé, soit il est tiré, peu importe, en tout cas, il y a un post-it qui passe à étude et préparation puis quand c'est ok, ça passe à réalisation, c'est poussé. Justement, on va passer en flux tiré avec un buffer d'attente. Il y a une petite ligne, là, vous voyez, en très, en petit point, pointillé. Quand c'est fini, on ne le pousse pas en réalisation, dans étude et préparation, on le pousse dans la sous-colonne finie et on attend que l'équipe de réalisation vienne prendre quand elle peut prendre. Et là, on commence à voir qu'il y a un élément qui attend. Là, on vous parlait de Scrum au début, les temps d'attente, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés au temps d'attente sur une approche Kanban. Mais vous pourriez travailler sur le même type d'approche dans un environnement Scrum. Typiquement, Kanban va beaucoup s'intéresser au temps d'attente. Vas-y, continue, Dragoch. S'il te plaît. S'il te plaît, Dragoch. OK. Donc, désolé, j'avais que des images, maintenant, je vais commencer avec des textes. Voilà, c'est comme ça. Donc, si on s'interroge sur qu'est-ce que sont les temps d'attente, où sont les temps d'attente qui vont nous permettre ? Les dépendances sont souvent génèrent des temps d'attente et donc, on n'a pas de levier sur notre roadmap, on a simplifié notre roadmap, on a simplifié notre plan de livraison comme je vous l'ai montré. C'est déjà un premier élément qui me semble très structurant que je ne vois vraiment pas assez souvent. Et je vous le redis, vos roadmaps générés dynamiquement avec des outils comme Jira, c'est pourri parce que Jira ne sait pas les générer bien. Donc, vous vous pliez en quatre pour que l'outil sache générer un truc plutôt que de montrer ce qui est en train de se passer j'ai souvent des cas dans des contextes où les gens disent non, non, mais je ne veux pas ce plan de release. Pourquoi ils ne le veulent pas ? Parce que ça met en évidence qu'il faut qu'ils choisissent et comme c'est politique parce qu'il y a 5 donneurs d'ordre et qu'ils sont en affrontement sur leur plan de carrière, ils ne veulent pas choisir. Donc là, il y a tout un boulot de coaching et d'accompagnement pour faciliter tout ça, pour faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de problème qu'ils soient en compétition. Pourquoi pas ? S'ils veulent, il n'y a pas de souci avec ça mais on est obligé de prioriser, etc. Le plan de release rend ça en évidence. Si on est capable de représenter le plan de release, la deuxième chose qui va arriver derrière, ça va nous montrer les dépendances, surtout si vous additionnez 4, 5 plans de release l'un sur l'autre. Les dépendances vont nous amener à, en fait, ça génère plein de temps d'attente. Où sont les temps d'attente ? Dépendance technique dans le code. Ok, on est d'accord. Ce code, il n'y a que moi qui ai le droit d'y toucher. Dépendance technique relative aux données. On n'a pas le droit d'accéder à telle donnée. On n'a pas le droit d'accéder à ça. Donc, il faut bien faire comprendre si elles vont lentement, ce n'est pas parce que les équipes vont lentement, c'est parce que souvent, on n'a pas le droit d'accéder à la plateforme d'intégration. On n'a pas le droit d'accéder aux données. On n'a pas le droit de travailler tous les trois sur les mêmes éléments du code. Tu peux passer au slide suivant, Drago, s'il te plaît ? Ça fait partie d'un boulot de PO de parler de ça. C'est son produit, c'est la capacité de son produit à avancer. On ne peut pas mettre en production. On ne peut pas décider tout seul. Le grand classique du je suis PO, je suis légitime pour décider. Grande crainte de l'organisation qui n'est pas prête à attendre la revue ou la démo et qui veut montrer, chaque personne veut montrer son pouvoir en ayant un pouvoir de décision. OK. Je ne peux pas finir mon panier tant que l'autre équipe travaille sur le paiement en ligne. Donc là, c'est plutôt un travail de découpe organisationnel, ce qui est recherché par des approches produits. on va voir comment on résout tout ça, comment on essaye de résoudre tout ça. Je n'ai pas de formule magique. OK. Continue, Dragoch, s'il te plaît. Multi-mesh. Alors, comment ça se résout ? Donc, je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est écrit, on fait des feature teams. Très bien. Donc, comme ça, objectif, c'est ça l'objectif de faire ces feature teams, c'est de donner de l'autonomie pour pas qu'il y ait de dépendance, pour pas qu'il y ait de temps d'attente, pour que notre roadmap et notre plan de release soient efficaces. OK. Pourquoi il y a tous les mouvements techniques dont on entend parler qui valent ce qu'ils valent ? Docker, Kubernetes, les API, les microservices, pour donner de l'isolation, pour donner de l'indépendance à chaque... C'est la même chose sur le plan technique, vous savez, que sur le plan fonctionnel. Et souvent, quand on aborde une organisation, c'est toujours assez facile, entre guillemets, au début, quand on parle de rôle, de responsabilité, de produit, ça marche. Quand tout d'un coup, on se prend le choc de tomber sur le code qui est derrière et qui est monolithique, c'est comme un sculpteur. En fait, on est en train de parler de la pierre du sculpteur ou du bois du sculpteur. La vraie matière, elle est là. Et là, il y a un boulot qui est exactement identique et c'est tous les mouvements qui sont en cours de Docker, Kubernetes, etc. Je ne dois plus être à jour ça déjà peut-être. API Amazon, quelle a été la grande force de Bezos qu'on aime ou qu'on n'aime pas le monsieur ? C'est qu'à un moment, il a dit, soit vous mettez tout en API, soit vous êtes viré. Quelle est la grande aide d'être tout en API ? Indépendance. Donc, toutes ces organisations qui font des efforts sur plein de choses complètement inutiles, elles doivent faire des efforts sur l'indépendance des choses. Et c'est compliqué pour elles parce qu'elles estiment que c'est un curseur entre la sécurité, par exemple, pour la mise en prod, et la performance d'une équipe. Mais c'est là que ça se situe la performance d'une équipe. Ce n'est pas sur tel ou tel membre d'équipe. Et ce n'est peut-être pas sur la rétro. Est-ce que je peux mettre en prod ou pas ? Ou est-ce que je peux mettre au plus près de la prod ? Si je ne peux pas mettre en prod. Est-ce que je peux mettre vraiment proche de la prod ? Et là, ça change. J'ai de l'autonomie. Si j'ai de l'autonomie, je n'ai pas la peine d'aller demander. Si je n'ai pas la peine de les demander, je n'ai pas de dépendance, ça va très vite. parce que c'est des fils de spaghettis. On descend encore, Drago, s'il te plaît ? Donc, OK, Docker microservice, autorisation, on n'a pas le droit de, etc. OK, on continue. Je ne sais plus ce que j'ai derrière. Désolé. On l'a dit tout ça, mais c'est le résumé. On arrive au bout. Très bien. Donc, je recommence. D'abord, vous faites une représentation qu'il est capable de gérer, qu'on est capable de manager. Qu'on est capable de diriger. On peut prendre des décisions dessus. C'est les premières représentations que je vous ai montrées. Ces représentations sont simples, synthétiques, efficaces. Ça ne demande pas un effort dingue. Je vous le redis, le product owner, il se fait une demi-heure par semaine dessus. Il peut l'envoyer, elle peut être dispo à qui veut la voir. C'est un élément de communication très fort sur lequel les gens peuvent réagir. Mais je ne comprends pas, il n'y a pas ça. Mais s'il y a ça, et comme le product owner a déjà formalisé des cartouches avec une capacité, il a déjà posé un cadre fort qui inscrit la conversation là-dedans et qui dit d'accord, on peut le rajouter. Si tu le demandes, tu es le grand chef, mais ça décale le reste. Et vous pouvez avoir des codes couleurs, etc. Ça vous amène à une bonne approche de projection qui est j'ai une cadence, je la projette. Cette cadence, elle commence à être correcte au bout de 3-4 cycles qui ont joué. Scrum, des itérations, comment vous décidez que vous avez un cycle de un mois, vous en attendez 3-4 et là, vous observez vos cadences. Il n'y a pas de problème. Deux semaines, on fait ce que vous voulez. Une cadence. Quand vous avez ça, vous allez commencer. Désolé, je m'en répète, mais je pense que ça fait partie du truc. Vous pouvez agréger ces plans de release que j'ai montré au début et vous pouvez avoir une vision sur ce qu'on peut appeler des squads, des tribus, tout ce que vous appelez dans vos agiles à l'échelle. Mon avis, c'est qu'il faudrait limiter à 6-7 équipes grand max. Et là, vous pouvez les agréger. Toute la difficulté de ce développement à l'échelle, c'est une difficulté de synchronisation parce que l'importance d'une dynamique et d'une taille d'équipe prime sur la capacité de l'équipe à répondre à tout. On est toujours dans un grand dilemme. Oui, j'aimerais bien avoir une équipe de 15 personnes parce qu'au moins, j'aurais des réponses à toutes les questions. Mais en fait, 15, ça ne marche vraiment pas. C'est mieux d'avoir une équipe de 6-7 personnes qui ne répond pas à toutes les questions mais qui est capable d'aller chercher les réponses ailleurs. Donc, on fait ce découpage-là et on a besoin de cette synchronisation. Donc, vous pouvez le mettre en évidence en agrégeant ces plans de release. Vous pouvez transformer ces plans de release en ce que vous appelez roadmap en les étalant sur 2-3 ans. Moi, je vous dis de 2 à 3 ans, c'est du pipeau et je pense que le Covid met tout le monde d'accord sur la question. Vous devriez avoir quelque chose assez précis à 1 à 3 mois et quelque chose de macro de 3 à 6 mois ou moyen de 3 à 6 mois et de macro de 6 mois à 1 an. Et à partir de là, vous allez voir si effectivement ça avance votre plan de release ou pas. Et s'il n'avance pas, qu'est-ce qui se passe ? Et les dépendances, c'est quoi ? C'est des temps d'attente. C'est ça qui vous freine. Et ça met en évidence le vrai sujet qui est l'autonomie d'une équipe agile qui lui permet de véritablement avancer et de ne pas bloquer trop en amont, de plutôt bloquer en amont en mettant des contraintes dans le sens je fais des définitions de fini. Je pose des contraintes et je laisse libre l'équipe d'évoluer dessus. S'il y a trop de contraintes, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace, elle étouffe. Des contraintes qui permettent à l'équipe d'évoluer. Et moi, je récupère le truc pendant les démos, pendant les reviews et ça permet d'avancer. Ces plans de release mettent donc en évidence vos problèmes de dépendance et de temps d'attente. Dépendance veut dire temps d'attente et temps d'attente, il faut que vous ayez le courage de regarder tout ce que c'est. Donc, ça peut être des temps d'attente de décision fonctionnelle, de décision technique comme des temps d'attente de droit d'autorisation, etc. Il y a une sorte d'utopie de la start-up. Dans la tête des gens, il y a la start-up. Ah oui, mais la start-up, elle carbure. Pourquoi elle carbure ? Parce qu'ils sont six et de l'idée à la mise en prod, ils ont toutes les décisions ensemble de façon complètement autonome. Il y a zéro dépendance, ils sont tout petits, il y a zéro temps d'attente, ils décident tout. Je ne dis pas qu'il faut... Je ne dis pas que vous allez réussir ça avec un grand groupe, mais vous comprenez bien que toute l'idée, c'est d'aller vers ça. Donc, cette approche produit, feature team, etc., isole dans un sens, protège un périmètre qui permet de garder de l'autonomie et il faut y accéder. Et c'est beaucoup plus dur actuellement. Je pense que c'est rentrer dans les mœurs sur le plan découpage produit. Ce n'est pas du tout rentrer dans les mœurs sur le plan du découpage technique. Oui, elle se carbone aussi, la start-up. Merci, Iwana. Multimesh aussi. Ça y est, je ne sais plus où j'en suis. Oui, toutes ces grosses structures, elles ont pour velléité, elles devraient avoir pour velléité d'aller vers ce mode start-up, même s'il est loin d'être idéal, mais enfin, vous savez qu'une vie en start-up, comme le dit Iwana, ce n'est pas simple. Elles devraient faire un effort beaucoup plus gros à penser à comment réduire mes dépendances vis-à-vis de la mise en prod, vis-à-vis des aspects techniques, plutôt que se poser la question de qui est bon ou pas dans une équipe. Et on est souvent confrontés tous avec des grosses banques, par exemple, qui nous disent, mais t'es bien gentil, Pablo, mais il y a le régulateur et il y a tout l'aspect légal. OK, le challenge, le courage managérial, il est là. Pas le courage managérial dans le sens, on s'en fout du régulateur, pas du tout. Le régulateur, il est là, il demande des choses, il y a les aspects légaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour permettre à ce que l'équipe aille le plus près possible de la mise en prod, voire en mise en prod, tout en se sécurisant là-dessus et sans temps d'attente, sans demande d'autorisation ou alors, s'il y a une demande d'autorisation, elle est interne à l'équipe. Comme est le PO, finalement, qui est légitime sur le produit, on fait ça ou on fait ça ? On fait ça. Et hop, c'est parti. Donc, mon sujet aujourd'hui, on peut discuter un peu là après, naturellement. C'était ça. C'était d'abord, vous rappeler, c'est représentant. Peut-être que tu peux finir là-dessus, dragoche. Non, non. Ouais, vas-y, remonte là-haut. Je vous donnerai des refs après. Remonte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut sur un plan de release. C'est quand même ça le point de départ, à mon avis. Celui que tu veux. OK. Vous me faites un plan d'abord de... Remonte celui du dessus, pas celui que tu veux. Voilà, celui-là. Vous me faites d'abord un plan de release simple qui se lit, que tout le monde accède et vous allez voir toutes les conversations que ça va amener dans la boîte et je vous dis, malheureusement, dans beaucoup de cas, on me dit, ah ben non, on ne veut pas que ça sorte. Vous imaginez quand même. OK. Donc là, c'est clair. Ah oui. Et ensuite, vous vont venir, mais gardez en tête, on ne va pas plus vite, on réduit les temps d'attente. Quand on voit des dépendances dans vos grands tableaux safe, l'objectif, c'est de les réduire. Je ne dis pas que vous allez réussir à les supprimer, mais vous allez les réduire drastiquement. Ce ne sont pas les bonnes questions qu'on se pose habituellement. Les bonnes questions, c'est comment je réduis ces temps d'attente ? Comment je donne le maximum d'autorisation à une équipe ? Comment je réduis les dépendances ? Ça, c'est les bonnes questions. Et ce n'est pas ce membre d'équipe, tu crois que le PO, il devrait faire ci, ou que le Scrum Master, il devrait faire ça, ou que le... OK. Si vous avez observé une équipe qui a eu un accès directement à la prod et qui tout d'un coup se voit enlever l'accès, vous allez mesurer le shoot qu'elle se prend dans la figure parce que tout d'un coup, elle ne peut pas valider certaines choses, elle ne peut pas varifier. Pareil pour les accès donnés, etc. Tiens, reviens au dernier slide en bas, tout en bas, en bas, de la gauche, puis après, je ne t'en vais plus. Je vous ai mis quelques refs, je vous enverrai les slides. Il y a un bon bouquin, un vieux, je pense qu'il commence à être assez has-been, qui est Lean Software Development. Moi, j'avais beaucoup aimé qui était sorti au milieu des années 2000 de Marie Popendik. Le reste, ce sera des liens sur deux ou trois trucs classiques. On peut couper l'écran et si vous voulez, on se fait une petite conversation si vous le souhaitez. Si vous voulez arrêter et faire l'apéro, vous pouvez aussi. Je ne sais pas comment ça se passe les conversations chez... On peut activer le écran du coup. Oui, oui, on peut activer le micro. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des choses ? Vous êtes contre, pas d'accord, chiante. Du coup, c'est un plan qu'on met régulièrement à jour. Vous avez dit 30 minutes par semaine. Idéalement, on se projette sur trois mois et on continue à le mettre à jour tout le temps. Vous vous projetez sur ce qui vous semble intelligent dans votre structure. c'est-à-dire vous pouvez vous projeter sur un an mais grosso modo sur les 20% qui vont arriver, vous devriez avoir une vision assez précise de ce que vous voulez dans les temps à venir proches. Et vous avez une vision beaucoup plus imprécise que ce qui vient plus tard. Vous vous projetez à plus tard si vous voulez. C'est quelque chose que je demande aux équipes habituellement de mettre à jour à chaque itération. parce que si vous êtes dans un mode Scrum, c'est montré à chaque review démo. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est montré cinq minutes en clôture de la review démo. Problème aussi de... Ça m'aborde autre chose. Il y a eu un autre souci qui est arrivé avec ces mises à l'échelle de l'agilité. Avant, on avait quand même des démos dans le bon vieux temps. On avait des démos avec une équipe qui présentait son truc. Et maintenant, comme toutes les équipes sont soi-disant en Scrum, on a toutes les démos qui sont regroupées. Puis finalement, en deux heures, on fait passer 20 équipes. Je caricature un peu, mais... Et on n'a plus ce regard précis sur l'équipe elle-même. Et déjà, l'équipe ne le vit pas forcément bien parce que ça devient... Enfin, je ne sais pas comment... J'ai vu ça de temps en temps. Je ne le généralise pas. Ça vaut le coup d'avoir des moments privilégiés par équipe pour vraiment voir ce plan de livraison, ce plan de release. et pour que eux aussi se sentent bien à le montrer. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à vous dire vous me faites des revues... C'est bien d'avoir des revues synchronisées, c'est bien d'avoir des revues non synchronisées. On a eu beaucoup de cette question au début de cette mise à l'échelle, c'est mieux synchronisé, c'est mieux désynchronisé. Finalement, c'est l'école synchronisée qui l'a emportée pour de bonnes raisons, mais il faut préserver des espaces désynchronisés où il y a juste l'équipe, à mon avis, pour qu'elle se sente vraiment embarquée et qu'on puisse avoir ces conversations sur ces plans de release, le temps de conversation là-dessus, vraiment. Ok, c'est très clair. Jira n'est pas Asbim, Jira n'est pas fait pour ça. C'est ça le souci. Jira est un outil de ticket. Jira n'est pas fait pour ça. Ne faisons pas tout faire à un outil. Jira est un suivi de ticket. Et le problème, c'est que ça ne devrait même pas être un suivi de user stories, c'est un suivi de ticket. Je vous rappelle que Jira, c'est un outil Java de suivi de bugs. Et aujourd'hui, pour des questions marketing, ils essaient de tout faire. Donc, pour ces plans de release, j'ai un client qui a assez apprécié ça et qui a développé son outil interne. Sinon, un PowerPoint, je ne suis pas Microsoft, mais un PowerPoint, enfin, je m'en fous, un PowerPoint, un InDesign, un ce que vous voulez. Un Paint, vous le faites, ce n'est pas très long à faire. Je ne connais pas bien le GoProduct de Pichler, c'est le gars qui a fait la fiche produit, c'est le Canvas produit. Mais oui, Dja, si tu veux, Christian, ça doit être une blague peut-être, mais oui, Dja, si tu veux. C'est vieux ça, dis donc. tu peux afficher dans l'exemple des releases que j'ai montré, en dessous, il y avait les bénéfices. Après, ça va être compliqué que tu mettes des chiffres précis parce que c'est quand même quelque chose qui bouge. Enfin, les exemples que je vous ai montrés, c'est quand même au niveau des équipes, donc c'est quand même des user stories et elles bougent. Donc, safe n'est pas une blague, safe, donc je finis, puis je, ça bouge. Donc, c'est un peu comme, on a très vite abandonné les burn down charts de release. Vous voyez ce que je veux dire, c'est burn down sur la release complète, sur les points, bon déjà, les points d'user story, ça marche pas. Vous pourriez le faire sur le nombre de user stories parce qu'il y a une telle fluctuation que la courbe est remise en cause trop régulièrement. Je vous conseille, dans des équipes non matures, et c'est pas un problème de ne pas être mature, de faire des burn down charts ou des burn up charts de user story, il n'y a pas de problème, mais au niveau des tâches, ça, ça marche très bien. Et c'est pour ça, la question de dire, on pourrait mettre des KPIs associés, ça va être difficile parce que ce plan de release, il bouge. Il y a des user stories qui ne sont pas livrés finalement, finalement on change, finalement il y a ça qui arrive parce que tout d'un coup, il y a eu ça comme urgence et donc tu vas commencer à consolider. C'est quand même opérationnel, cet outil. Donc, c'est tellement opérationnel que si tu décides de mettre une vision avec une KPI, c'est plutôt un truc que tu suis à côté. si tu lis à cet opérationnel-là, en fait, tu tords le truc ou tu forces trop pour le recalculer, soit il y a une perte de temps, etc. Je n'y crois pas trop. Je ne l'ai pas vu, mais je n'y crois pas trop. Bon, ça, je ne me lance pas dedans. Peut-être, OK, vous êtes très outil, mais pourquoi pas ? Pourquoi le backlog refinement n'est pas utile ? Voilà, ce sera la réponse pour le backlog refinement. Parce que c'est devenu un cache-misère sur… On ne sait pas régler les choses, donc on parle, on parle, on parle, on parle, on prend un temps fou et on ne le fait pas au bon moment. Du coup, le spring planning devient une absence totale de sens. On ne parle pas des choses au bon moment. On est en train de transformer la dynamique parce que ce refinement, il se fait juste avec certaines personnes. On le fait trop tôt ? Vous faites vos refinements avant la rétro, avant la review, puis tout d'un coup, à la review, il se passe des choses ? Ou alors, justement, il ne se passe rien parce qu'en fait, c'est un agile qui n'en est pas un et tout est complètement structuré. Vous n'avez pas le droit de dire autre chose que ce qui doit être affiché. Vous devez réussir toutes vos user stories. Vous lirez, mais… Exemple mapping, ça m'a très vite stoppé le BDD, donc c'est bien, mais je n'ai pas creusé trop l'exemple mapping. Peut-être, Justine, je ne sais pas te répondre. Sur le boulot d'Emmanuel, franchement, je n'aime pas du tout le commentaire. C'est un boulot énorme à faire intelligemment. Non, Marouane, très bien qu'on ne soit pas d'accord sur le commentaire. Le vrai boulot énorme qui est à faire, c'est sur le sprint review, le sprint planning, pardon. Le sprint planning, c'est ça. On ne compare pas. On dit juste que c'est un boulot très important. C'est-à-dire que c'est un boulot qui est fait avec l'équipe en même temps, mais la responsabilité finale, elle est celle du BO. Tu passes trop de temps sur le grooming. Il n'y a pas de raison de passer autant de temps sur le grooming. Les problèmes du grooming, il y en a avec tout. Il y en a même avec la conduite en voiture. Mais tu ne sais pas combien de temps je passe un problème de grooming. Je te parle juste que c'est un boulot important. Si tu passes, va lire mon article. On n'est pas d'accord. Tu vas lire mon article. Si tu passes un temps sur le grooming, tu passes un temps sur le grooming. On n'est pas d'accord, Marouad. C'est tout. Tu as peut-être raison. J'ai peut-être raison. Ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas un boulot qui n'est pas le cul. C'est un boulot de merde. Je ne suis juste pas d'accord. Vraiment pas d'accord du tout. Je vais lire l'article. Peut-être publier une réponse. Merci. Vas-y. J'avais une question. Dans la présentation, à un moment, je crois que c'était la Diapo 20 envoyée à une Diapo de l'Afghanistan. Il y a des logiciels qui permettent directement de relier toutes les dépendances entre elles ou c'était juste une illustration comme ça ? C'est une illustration connue de murs qui sont demandés lors des PI planning ou des quarterly planning selon si vous êtes dans SAFE ou dans autre chose où il y a une représentation visuelle sur les murs avec les post-it et où les gens mettent réellement des fils de laine. Actuellement, j'imagine que sur leur mur virtuel, ils tracent des traits. Il y a peut-être des outils qui les rendent. Il doit y avoir des outils qui sont capables de générer ces tableaux. Si vous êtes capable d'aller dans chaque user story et de dire voilà les dépendances, vous avez des outils qui les génèrent parce qu'on a ce type d'outils dans le code. Dans le code, si vous dites quelles sont les librairies qui sont dépendantes de quoi, tout d'un coup, vous avez des représentations visuelles, des blocs domaines code avec les liens sur des fils. Il y a des outils qui doivent le faire automatiquement. Attention, l'alerte, c'est l'objectif ce n'est pas de les représenter, l'objectif c'est de les faire diminuer et on a beaucoup trop le réflexe de parce qu'on les a représentés on a fini le boulot. Tout à fait, c'est la question que je vous ai posée parce que quand on regarde le résultat final, on se dit que si on doit partir avec ça, je ne vois pas comment ça peut avancer. Il y avait un gourou du management qui s'appelait Peter Drucker qui disait on ne peut pas manager ce qu'on n'est pas capable de représenter. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas le représenter simplement, vous ne pouvez pas le manager. Quand on a un tableau de bord, c'est toute la question aussi de tout ce qui est OKR et compagnie en ce moment. Si vous avez un tableau de bord avec 28 000 indicateurs, bonne chance pour dire lequel va influer sur celui-là, celui-là. Si vous le réduisez à de l'essentiel, vous allez pouvoir influer dessus. Si vous avez trop de dépendance, si vous n'êtes pas capable de représenter toutes vos dépendances ou toutes vos demandes parallèles, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas le maîtriser. Donc, il faut réussir à faire de l'abstraction. Au début, il y a un boulot de faire de l'abstraction pour pouvoir le représenter, pour pouvoir commencer à agir dessus. Bonsoir, Pablo. J'ai une question. Je travaille dans un grand groupe où on essaie d'alimenter avec des états d'esprit agiles. On commence par des petites pratiques sur des sujets. On a réussi avec ce groupe-là à faire une sorte de pilote. Alors, c'est évidemment toujours très compliqué dans les grands groupes. On a réussi à casser un peu ces dépendances-là ou plutôt à réduire le temps d'attente en affichant clairement pour ce sujet, voici toutes les équipes qui doivent contribuer. Du coup, ils ont grandement diminué le temps pour réaliser ce sujet-là. ce qu'ils constatent, c'est que ça met entre guillemets de la pression sur les autres sujets puisque du coup, celui-là devient prioritaire parce que c'est celui qui est bien suivi par tout le monde. Et du coup, arrive le moment où on se dit si on veut faire ça avec tous les sujets, ça va être assez compliqué à gérer. Et du coup, est-ce que tu as des petites astuces pour aider ces grands groupes-là sur des roadmaps qui sont assez géantes, j'imaginerais un super grand tableau avec tous les sujets en cours, pour les aider à prioriser ce truc-là ou pour les aider à travailler sur les questions à se poser pour trouver ce qui est important ? Comment les aider à se diriger sur la bonne chose à lancer maintenant et les bonnes choses à repousser plus tard ? Je vais te répondre ce qui m'est venu. Je ne sais pas si c'est exactement ça la réponse que tu attends. Mais ce que tu soulèves c'est une problématique classique de grands groupes. Ce que l'on observe, je te donne un peu de contexte que je vois et après on voit à quoi je ferai attention. Ce que l'on observe, c'est que vous avez la fameuse tendance des digital factories. Ça veut dire quoi ? Le problème du grand groupe, c'est qu'il a un gros legacy et je vous le dis, sa matière première, ce n'est pas réussir à être PO ou Scrum Master ou autre. Sa matière première, c'est son code. Généralement, tout est informatique maintenant et c'est son code, sa matière première. Et comme il ne réussit pas à attaquer cette montagne, il commence à faire des digital factories et puis la question peut se poser de est-ce qu'il est possible de transformer ces grands groupes ou est-ce qu'ils sont voués à eux disparaître peu à peu pour qu'il y ait leur digital factory qui réémerge ? Ça, c'est une première stratégie ou une première question. La deuxième chose, c'est effectivement, tu commences à faire des pilotes dans un grand groupe et il y a des droits ou des autorisations qui sont données ou en tout cas, on se tord un peu pour réussir. Ça peut fonctionner, mais tu arrives dans la partie dure après qui est, et il faut le comprendre, tu ne vas pas réussir à vivre avec à moitié comme ça et à moitié comme avant. Il y a trop d'efforts à maintenir les deux. Dans les transformations, les gens doivent bien comprendre qu'à un moment, à mon avis, il faut faire un choix, il faut basculer à un moment ou il faut revenir en arrière ou il faut basculer. Il y a toujours deux stratégies, enfin, c'est deux stratégies qui s'affrontent, c'est un peu par capillarité, on va dire tac, il touche, il touche, puis ça ne serait pas comme un virus, on est tous au courant là maintenant, ok, très bien, ou on fait deux, trois pilotes, on statue et là, on se donne un grand coup de pied au cul et on décide de basculer. Alors, on ne va pas basculer une banque de 6000 personnes ou un groupe de 6000 personnes, mais on va basculer tout un département de 1000 personnes, mais on a quand même des problématiques. Donc, il y a une chose difficile à entendre, mais qui est, le pire serait d'être au milieu du pont et de maintenir les deux, c'est un peu ce que tu décris. Maintenir les deux, non seulement c'est difficile techniquement, mais c'est très difficile de façon culturelle. Merci. Déjà, c'était exactement l'enjeu, en fait, c'était d'arriver à démontrer qu'en changeant un petit peu la façon de travailler plus en collaboration, finalement, parce que l'enjeu, il est là. Finalement, plutôt que de dire « je n'ai pas pu faire ça parce que telle autre équipe m'a bloqué », on est plutôt sur des discussions pendant ces rayons de synchronisation, on est sur des discussions du type « je vais avoir besoin de ça, est-ce que tu me confirmes qu'on pourra bien bosser ensemble entre nos deux équipes pour y arriver ? » Et du coup, ça réduit les temps d'attente, c'est assez phénoménal, on en divise quasiment par deux, un projet, un sujet classique qui était fait en 4 ou 5 mois, là, c'était à la fin de 2 mois et demi. Et donc, du coup, ça me confirme aussi que c'était le but de déclencher l'envie chez les autres ou de se dire « en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse et maintenant, on doit le faire à plus grande échelle tous ensemble. Et après, là où il faut avoir un certain courage managérial, il y a beaucoup de questions de courage managérial derrière tout ça. Le premier courage, c'est de découper tout d'un coup les entités de façon à leur donner de l'autonomie et ce n'est plus le découpage classique que l'on a, il y a souvent un retournement du silo. Et la deuxième chose que les gens n'entendent vraiment pas assez, c'est qu'il faut investir sur la matière première et la matière première, c'est la tech, non pas à force. Il faut passer du temps à se fabriquer des SaaS, on parlait des API de Bessos, il faut passer du temps à se fabriquer des SaaS pour pouvoir commencer à travailler sur l'autre partie sans entamer la première. Il faut oser dupliquer des données. Wow, scandale ! Vous savez, mais d'où les microservices, mais au début, on commence peut-être par dupliquer les données et donc ça veut dire qu'on a du code en double. Oui, ça veut dire que pendant un temps, on a potentiellement du code en double où on commence à penser les choses différemment sur la répartition des données. Et l'effort, il est structurel d'investissement sur la matière première qui est le code en fait. Il y a une vraie décision et ordinationnelle et technique de se lancer dans ce modèle. tu peux quand même avancer un peu plus loin qu'un pilote. Un pilote, ça ne suffit pas pour basculer un gros groupe. Mais tu peux commencer à aller un peu plus loin si tu sais avoir des approches de découpage de ton legacy ou de protection de ton legacy. Tu dis que cette partie, elle ne bougera pas et tu te mets une couche de développement autour qui permet à ce que les deux systèmes communiquent, l'ancien, le nouveau, ou tu dupliques en double. Oui, dupliquer, mais à un moment dupliqué, au début, les gens dans notre état d'esprit français dupliqués ont dit non, non mais non, pas des cartes, dupliqués, non, on fait les choses bien, on est sophistiqués. C'est une force, on a cette culture-là, c'est une faiblesse. Il faut oser pendant un temps dupliquer les choses pour accélérer plein d'autres choses autour. C'est là où ça demande du courage. Après, je n'ai pas d'autres réponses précises. Moi, quand on me demande est-ce qu'il y a un grand groupe qui s'est transformé, je dis non. Département, oui, un grand groupe. Après, transformer, c'est un grand mot, mais si on peut déjà les aider à être plus efficaces, ce sera déjà une belle victoire. Exactement, il va y avoir plein de petites victoires locales qui sont largement satisfaisantes. Bonsoir, Fanny. Là, vous venez de dire transformer des grands groupes, pas forcément, mais des départements. ça veut dire que dans un grand groupe, il y a un département qui peut être, qui peut se mettre dans une démarche de tout ce qu'on parle là et pas les autres départements. Ça dépend du niveau d'autonomie qu'ils sont capables d'avoir. S'ils sont capables d'avoir le bon niveau d'autonomie, oui, s'ils ne sont pas capables d'avoir le bon niveau. Ça ne sert à rien de placer un département en disant vous êtes agile si les autres ne le sont pas et qu'il y a des fortes dépendances. Parce que ça me fait penser justement tout à l'heure, j'avais une question sur être au plus proche de la mise en prod. C'est vraiment se dire l'équipe, elle va du besoin initial jusqu'à vraiment ça a été mis en prod chez le client. Non, c'était très pragmatique pour dire moi, je développe quelque chose, on me demande de regarder un bug à corriger, on me demande ce retour là, au moins, j'ai les accès pour pouvoir le mettre en production, mettre au moins un minimum en pré-prod. assez loin et j'ai accès aux données si je veux aller voir les données, c'est des choses très pratiques. Oui, c'est jusque là où je dois l'emmener en fait. Voilà, alors je dois l'emmener le plus loin possible. Si je suis capable de mettre en prod, c'est encore mieux. Parce que c'est là où tout d'un coup, et là on me pose une question, ben oui, je sais répondre, j'accède à tout. Sinon, si on me pose une question, on dit, ben attends, je vais demander les données à X, je vais demander l'accès en prod à Y, je l'aurai pendant une heure, quand je reviendrai, j'irai voir si je peux injecter un peu les données de X dedans, mais pas trop. Et tout ça, on va dire, mais il n'est pas bon le gars, il n'est pas bon développeur, mais tout ça, ce n'est pas le développement. Tout ça, c'est les temps d'attente. Tout ça, c'est des demandes d'autorisation qui génèrent, des dépendances qui génèrent ces temps d'attente. Et c'est là-dessus qu'il faut réussir à bosser. OK ? Après, si vous voulez avoir, et oui, naturellement, ce que vous évoquez, c'est vertueux. Si les personnes sont de l'idée à la mise en brode, forcément, ils connaissent la cathédrale qu'ils sont en train de développer. Vous savez, les trois tailleurs de pierre. Le premier, qu'est-ce que tu fais ? Je taille une pierre. Bon, il ne s'en fout, il ne la taille pas très bien. Le deuxième, qu'est-ce que tu fais ? Il taille mieux, lui. Je taille une pierre pour nourrir ma famille. Ah, il taille mieux. Le troisième, il taille aux petits oignons et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Je fabrique une cathédrale. Si la personne, elle participe à l'idée tout ça, c'est contre-intuitif ou c'est contraire à nos habitudes. Tout ça, c'est fatigant. C'est passionnant, mais c'est fatigant. C'est beaucoup plus simple de gérer une entreprise avec une fiche Excel et de dire ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, de rajouter de là. C'est beaucoup plus simple de dire, ben voilà, les dépendances, on les affiche. C'est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus passionnant d'essayer de les résoudre ou d'essayer de faire sauter ces barrières ou d'ajuster. Vous voyez, je vous parlais d'un curseur avec tous les aspects légaux ou tous les aspects de régulateurs, par exemple, dans les banques. L'action de la mise en prod, elle est tranchante. Mais ce curseur, il se travaille tout le temps et puis il ne va pas se travailler pareil pour tel département, pour tel département. Ça, c'est fatigant, mais ça, c'est passionnant et c'est ça qui fait la différence. Après, ce curseur de dépendance et d'autonomie, vous le placez à l'endroit où vous voulez être. Est-ce que vous voulez être le meilleur sur votre marché ou est-ce que vous voulez être bon parce que vous avez déjà une sorte de domination du marché et ça vous suffit d'être médiocre ? La question s'oppose légitimement. Une grosse, grosse banque, elle n'a pas besoin de se dire qu'elle a besoin d'être le meilleur sur le marché. Ça, ça va être la startup qui va réussir. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle limite au maximum les dépendances et elle donne au maximum l'autonomie. Donc, elle a cette capacité-là. Si vous voulez rivaliser avec ces startups, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, ça dépend où se met le curseur. Et le problème, c'est tout l'historique. Moi, je n'ai pas de réponse. Digital Factory, pas Digital Factory, capacité à faire des pilotes et à basculer. Je vois les difficultés. Je ne vois pas encore forcément de réponses émerger dans notre paysage. Ça va arriver. Ok, merci. À la question de Laurent, tu ne penses pas que la réussite d'une transfo dépend de sa definition of fini, definition of done. J'ai pu voir que les équipes qui mettent en prod ont des transfos durables, contrairement aux labs que tu évoquais qui peuvent passer deux ans à bosser sans mètre. Donc, oui, je ne dis pas que ces labs sont bien. À partir du moment où vous vous mettez en prod, peu importe même la définition de fini, à partir du moment où vous vous mettez en prod, vous apprenez des choses. Avant, vous n'apprenez rien. Donc, toutes ces transformations se nourrissent d'émergence. Vous ne pouvez pas anticiper votre transformation comme elle va se passer. Et l'émergence se nourrit de vrais regards, de vrais feedback. Vrai regard, vrai feedback, c'est un truc qui va au bout. Oui, oui, c'est sûr. D'autres questions ? Pour la transfo, est-ce que tu as participé pour une transfo carrément de bout en bout ? Qu'est-ce que tu as appelé une transfo de bout en bout ? Alors, voilà, la transfo, pour moi, c'est très bien ce qu'on fait. On essaye de faire des choses. d'appliquer parce qu'il faut, on ne va pas attendre un monde parfait pour mettre l'agilité en place. Il faut essayer des choses, il faut entraîner, il faut essayer d'adapter cette façon de travailler sur le mindset surtout. Mais pour moi, cette transfo, elle est fortement, on doit fortement impliquer les politiques et les RH dans cette transfo pour que les autres peuvent suivre et qu'ils soient exemplaires. On est d'accord. Donc, sur les transfos, ils sont là, les devs, les équipes, les écosystèmes sont là, ils ont pris certaines habitudes de travailler au mode agile, ok, c'est très bien, mais s'il n'y a pas cette implication des RH et de la politique, on est d'accord. C'est totalement... On est d'accord, Idriss, sur les transfos, deux choses, vous pouvez très bien nous parler sur les transfos et avoir plein de victoires locales qui sont très enrichissantes et qui sont très satisfaisantes. Et deuxièmement, la transfo en elle-même, on s'en fout. Enfin, en tout cas, vous raterez votre transfo si la cible, c'est faire une transfo, naturellement, ça ne vous l'oubliez pas. Et souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'en faire la transfo, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est, je parle comme une entreprise, gagner telle part de marché, ce qu'on veut, c'est se repositionner sur ce segment utilisateur, ce qu'on veut, c'est changer l'image de l'entreprise en délivrant tel type de produit. Là, transfo reste que le moyen. voilà, non, transfo dans le sens, et quand je dis que ce n'est pas réussi, dans le sens où je n'ai pas vu de géné... Peut-être Décathlon que je ne connais pas bien, mais je ne connais pas bien, donc je ne m'en rends pas compte. Quand je dis qu'il n'y en a pas, forcément, je me plante. Il n'y en a pas de grosses structures historiques françaises qui auraient réussi à me montrer justement cette prise en main globale d'un état d'esprit, RH, etc., politique, donc top management, tu dis quand tu dis politique, tu dis top management, on est bien d'accord, ça viendra, ce n'est pas grave, mais il faut qu'on accepte nos défauts de français. C'est dur pour les français, mais il faut qu'on accepte nos défauts de français de hiérarchie, de tout prévoir, de tout contrôler, et vous imaginez bien que gérer une entreprise et la transformer est un changement monstrueux. donc je ne jette pas la pierre. Moi, ce que j'ai fait pour parler de transfo, j'ai impliqué les RH dans les démos avec les key users pour qu'ils sachent de quoi il s'agit et que les équipiers, ce que j'appelle les équipiers, c'est tous ceux qui participent dans le projet, se sentent épaulés et compris par leurs RH et c'est là où je commençais à aussi encadrer les RH dans leur travail. Je leur ai mis du combat. Non, mais à partir du moment où tu décides d'avoir... ...partager ce mindset en parallèle avec eux. C'était la question qui était posée par Nicolas tout à l'heure. À partir du moment où tu entames un travail, le risque, c'est que le travail s'arrête au milieu du guet et qu'il demande un effort dingue. Donc, à mon avis, il y a une bascule à un moment assez globale qui doit se faire. En tout cas, tu ne peux pas imaginer qu'il avance sur ce chemin et qu'il soit à inclure tous les précédents silos, toutes les fonctions. Et oui, les RH, c'est une fonction d'accompagnement par définition, donc c'est une fonction qui doit rentrer dedans. Olivier, tu avais un truc ? Je crois. Pas de souci. Il y a un truc qui m'a fait tiquer à un moment, c'est quand tu disais le grand chef arrive, il veut sa feature ou il veut son sujet, on décale tout et puis voilà. Et puis de toute façon, on dit oui parce que c'est le grand chef. Je t'avoue que ça m'a rappelé des situations où on a des grands chefs du marketing qui savent tout à fait comment les utilisateurs fonctionnent et du coup, on a juste le droit de développer un truc qui fonctionne, enfin qui ne touche personne. Tu n'as pas un petit tip pour éviter de faire ça ? Je pense que… Attends, je vais te dire à mon avis la stratégie qu'il faut mettre en place parce qu'être en opposition, tu vas perdre du temps, tu vas perdre. Je suis d'accord. Et puis, on ne sous-estime pas si il est grand chef marketing, c'est qu'il sait quand même des choses. Il n'est pas là par hasard, il est intelligent, il connaît les trucs, donc nous-mêmes, on suspend nos croyances. Hein Olivier ? Nous-mêmes, on suspend nos croyances, on l'écoute. Il n'est pas là par hasard, c'est le grand chef. Très bien. Par contre, ce que l'on essaye de faire, vous savez, il y a toujours ces discussions un peu rigolotes sur la posture basse, la posture haute, etc. On doit mettre un cadre fort. Le cadre fort, c'est quoi ? Ok, très bien, c'est toi le grand chef, tu décides. Donc, tu le mets au milieu, très bien. Donc, ça décale le reste, très bien. Et on mesure si ça a été un succès ou pas. Et là, il faut introduire les mesures. Si tu veux commencer à arrêter, à mon avis, la stratégie, c'est qu'on mesure les choses. D'accord ? Quel impact on attend de cette chose qu'on est en train de développer ? On attend ça, donc on mesurera ça en sortie. Et au bout d'un moment, il y a un cercle, on essaye de mettre en place un cercle vertueux qui montre ok, ça s'est sorti, on a impacté ça, ben non, ça on ne le fera plus. La prochaine fois, tu ne lui dis pas non, tu mets en évidence ses responsabilités de grand chef. Et il a le droit de se tromper aussi. Je te dis, ils ne sont pas grand chef par hasard et ils ont des intuitions qui peuvent être… Et si c'est juste pour flatter leur ego, ils vont vite comprendre, ils ne sont pas cons, ils vont vite comprendre que si tu leur demandes des mesures… Mais l'inverse, tu fais quoi ? Tu dis non au grand chef ? C'est la guerre. Non, je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas dire non et bloquer. Et après, je pense que c'est un cas particulier et c'est pour ça que ça m'a fait tiquer où on a eu la chance d'avoir une petite étude d'UX où les UX avaient déjà exploré ce genre de sujet avant et on a dit ça n'intéresse pas grand-chose. C'est ça. Et du coup, tu amènes du factuel et là, on peut commencer à re-questionner le bordel. Voilà, tu amènes des mesures. Alors attention, tes mesures UX, elles ne sont pas encore en prod, donc on ne sait jamais. mais tu amènes des mesures. D'accord ? Mais on pense que tu confirmes. Oui, donc tu assumes. En fait, tu lui dis, il t'assume. Et dans les démos, tu montres, voilà, Alain avait demandé ça, tu ne fais pas autant de finger-pointing que j'en fais et puis là, j'exagère pour Marouane qui a dû être vexée. J'exagère tout pour que les messages passent, mais tu ne fais pas de finger-pointing mais tu dis, bon voilà, on ne travaillera plus sur cette partie-là, ça a montré que. Et il y a un effort de découpe dans plein d'outils que l'on utilise. Il y a, ok, ce gros truc, tu nous demandes comment est-ce qu'on valide l'hypothèse le plus rapidement possible. C'est ça, l'histoire des impacts mapping ou des user story maps ou tout ça, c'est comment est-ce qu'on valide ou on invalide nos hypothèses le plus vite possible. C'est ça, le boulot du PO aussi. Ok, d'autres questions ? On arrête là ? Ok, ben, merci à tous. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et à bientôt et prenez soin de vous. Ça va être bientôt la fin mais on n'en sait rien. Là, ça y est, on est dans l'émergence totale. Merci. On est dans le monde complexe. Voilà. C'est le genre de l'allumer une bougie pour ça. Merci, Dracos aussi pour tout ce que t'as fait. Multimèche. T'as vu, je m'en suis rappelé. Multimèche. Non, t'es mauvais. T'es mauvais. Mais ça veut dire quoi ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ruben. Bonne soumesse et bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. 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 Sous-titrage ST' 501